Hey, c'est Ubix, comment ça va ? Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur la manette que tout le monde s'arrache en ce moment. C'est bien sûr la Astro C40R. Alors, peut-être que vous la connaissez déjà ou alors vous êtes en train de la découvrir. Du coup, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager à un maximum de personnes autour de vous pour me donner vraiment de la force. Donc, on va commencer tout de suite par la déballer. Déjà, premièrement, le packaging, c'est quelque chose. Enfin, Astro, il ne rigole vraiment pas. Après, on l'ouvre en deux, je pense. Il y a du scotch. C'est bon, je tire. Voilà. Du coup, on se retrouve avec une belle petite sacoche. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Ouais, d'accord. Bon, bah, visuellement, c'est vrai qu'elle peut faire penser un peu à la manette de Xbox. Mais, je vous rassure, c'est une manette de PS4. Et PC, si on peut le jouer sur PC. Donc, tout de suite, la prise en main. La prise en main est très bonne. Franchement, je suis agréablement surpris. Franchement, comme on peut le voir, voilà, elle se présente comme ceci. Ah, franchement, je ne pensais pas que la prise en main était aussi bonne. Franchement, je suis sur les fesses, comme on dit. Donc, du coup, on a des dragueurs stop juste là. Vous voyez. On dirait un peu un clavier mécanique. Les palettes réagissent franchement très, très bien. La manette est un peu lourde, contrairement à une manette classique de PS4. Mais, ce n'est pas dérangeant. La particularité aussi qu'elle a, c'est qu'en fait, on a des modules et composants interchangeables pour faciliter tout ce qui est personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, avec une petite clé, là, vous pouvez enlever la plaquette ici, la tirer. Et genre, si vous voulez mettre le joystick à la place des flèches, vous pouvez les interchanger. Si vous mettez les flèches là, ça ne sera jamais vu, mais vous pouvez le faire. C'est franchement, franchement sympa. Elle offre quand même un sacré confort. Et en plus, on peut la personnaliser. Donc, au niveau des palettes, vous avez vu qu'il y avait un bouton gauche derrière. C'est pour régler la sensibilité des palettes. Il y a une sensibilité des palettes. Ouais. Donc, voilà. Vous voyez qu'elle ressorte plus. Oh, elle ressortement. Voilà, regardez, écoutez. Voilà, le bruit est un... Ça se joue à pas grand-chose, mais si vous avez envie de les mettre plus sensibles ou un peu moins. Donc, voilà. On a un mode filaire. Et, bien sûr, on a la petite USB pour la mettre sur la PS4. On a un mode filaire et un mode sans fil, bien sûr. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Il y a un mode filaire et un mode sans fil. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ça, pour brancher sur la PS4, pour que la PS4 reconnaisse la manette. Nous avons le petit outil. Attendez, parce qu'il est bien... Oh, il est bien. Il est bien crocheté. Oh, ouais. Voilà, pour démonter les petites palettes là. Bon, là, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'amuser à le faire parce que je suis comme un enfant. J'ai envie d'y jouer, quoi. Voilà, vous avez aussi des... Je ne sais pas si vous voyez bien. On a aussi des joysticks interchangeables. Donc, si vous voulez, vous pouvez les changer. Ils sont bien enfouis. Voilà. Voilà, avec du grip dessus. On a un autre là. Très classique. Encore un classique. En plus, il y a une... Comment dire ? Il y a une hauteur pour chacun qui n'est pas la même. Ça dépend si vous aimez jouer avec un joystick assez haut ou pas. Moi, je sais que j'aime bien jouer avec un joystick haut parce que sur la manette de PS4 normale, j'ai rajouté le joystick pour le surélever car on a une meilleure amplitude. Donc, voilà un peu la boîte. Vraiment, je ne rigole pas à ce trop. Ok, on paye cher. C'est vrai que je l'ai payé 200 euros. Mais ça ne rigole pas. Et vu les matériaux qu'ils utilisent, à mon avis, ce n'est pas de la gnognotte. Après, on retrouve vraiment tous les boutons de la PS4. Croix, carré, triangle, rond. Là, c'est le bouton share. Là, share. Là, option. Là, les boutons PS. Il y a vraiment tout. Il n'y a rien de changé. En plus, vous pouvez aussi, si vous jouez, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui jouent manette PC, vous pouvez aussi jouer manette PC. Donc, franchement, ce n'est pas mal. Si vous voulez faire des réglages, vous mettez votre manette sur PC. Vous pouvez aussi la pré-régler. Et ce qui est bien avec cette manette, par exemple, si vous avez un réglage, par exemple, sur Fortnite ou Call of, que vous aimez bien, sur PC, vous le réglez et vous le mettez dans Réglage 1. Et si, par exemple, quelqu'un d'autre joue chez vous, vous pouvez faire un deuxième réglage dans Réglage 2. Comme ça, quand chacun joue, il n'a pas besoin de rechanger les boutons dans le jeu et tout. Il a juste à changer le réglage, de mettre sur la position 1 ou 2. Ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. L'autonomie de la batterie, c'est 12 heures. Ouais, 12 heures. Donc, franchement, ce n'est pas les manettes de PS4. 12 heures d'autonomie non-stop, c'est franchement pas mal. Une demi-journée, franchement, bien, bien. Et au niveau, franchement, qualité, franchement, je suis vraiment... Non, franchement, il n'y a rien à redire. Elle est peut-être un peu lourde, mais c'est une question d'habitude, je pense. Donc, ce n'est pas méchant. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Le câble... Il y avait aussi le câble dans la sacoche, je crois. Oui, il est là. Le câble est là. Il est rangé là, dans la sacoche, ici, là. Hop. Voilà. Je crois même que la boîte de ASTRO vaut plus cher qu'un mètre de PS4. Enfin, je... Après, je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Et c'est possible. Donc, voilà, franchement, franchement, je suis content. Bon, après, j'irai la tester in-game pour voir si c'est vraiment... Si je vais avoir... Bon, je pense que je n'aurai pas de surprise, hein. Vu ce que j'ai vu... Je vais changer la caméra. Vu ce que je vous ai dit dessus et vu la prise en main et tout ce qui s'ensuit, franchement, je pensais... Parce que comme j'ai des petites mains, je me suis dit peut-être... Peut-être que je vais avoir du mal. Franchement, même pas. Puis, il y a même du grip derrière, là. Là, elle est grippée. Là aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont les mains moites, vous n'avez pas d'excuses, hein. Franchement. Franchement, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai parlé de tout, hein. Trigger Stop. Les composants qui sont interchangeables. Les palettes arrière. On est pas mal, on est pas mal. Votre filaire sans fil. Les réglages, l'autonomie, la qualité de la manette. Les petits boutons au-dessus, il y a un bouton pour la mettre en mode Wi-Fi. Là, il y a un bouton pour la mettre en mode Wi-Fi ou en mode câble. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, euh... Non, franchement, ouais. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour et j'espère que je vous ai bien... Je vous ai bien renseigné sur la manette. Bon, c'est vrai que je répète, le prix de 200€, c'est pas donné, mais elle est garantie déjà d'une part deux ans. Toutes les pièces sont garanties deux ans. Donc, s'il y a moindre problème, Astro, ils rigolent pas. Soit ils vous en renvoient une toute neuve, soit ils vous réparer les composants avec des composants... Des vrais composants de chez eux. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !